Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous passez une bonne journée. Afin d'amorcer cette deuxième semaine de vidéo, je vous propose de traiter de nouveau d'un personnage historique comme il y a 7 jours. Là ici, il s'agira d'un de mes personnages préférés, notamment de l'histoire du Beaujolais, le sinistre Édouard II de Beaujeu. Première dynastie régnante de l'histoire du Beaujolais, qui en tirera d'ailleurs son nom, les Sires de Beaujeu dominèrent la région située entre le comté de Mâcon au nord, le comté de Forêt à l'ouest et le comté de Lyon au sud. Ils détenaient la rive gauche de la Saône depuis Montmerle jusqu'à Jassan, non loin de Villefranche-sur-Saône, ainsi qu'une partie de la rive droite dite Beaujolais à la part d'Empire. Car la Saône à cette époque constituait la frontière entre le royaume de France à l'ouest et le Saint-Empire romain germanique à l'est. Donc dans l'actuel département de l'Ain, tandis que la frontière ouest se faisait avec le comté de Forêt, correspondait à peu près à la frontière du Beaujolais actuel de Tizy à Aigperce. C'est depuis l'actuelle commune de Beaujeu, où le premier d'entre eux, Béraud, va s'implanter dans le château aujourd'hui disparu de Pierre-Aigu, que la dynastie va étendre ses possessions, non sans livrer bataille à leurs voisins, et ce jusqu'au XVe siècle où ils seront supplantés par les ducs de Bourbon, dont Anne de Beaujeu, en dépit de son nom, sera la plus célèbre représentante dans l'histoire locale. La famille de Beaujeu aura l'occasion de s'illustrer à de nombreuses reprises. Durant le Moyen-Âge, notamment en ayant servi auprès des rois de France, l'un d'entre eux, Guy Charcade, sera même le beau-frère du roi, ainsi que celui de deux empereurs byzantins, un autre, Imbert V, va servir lors de la croisade contre les Albigeois, et enfin, Guillaume de Beaujeu, mon pensier, va quant à lui mourir héroïquement à la bataille de Saint-Jean d'Acre, donc à la fin du XIIIe siècle, marquant la fin des croisades. Cependant, j'ai choisi de traiter d'un autre personnage, celui qui va ternir quelque peu la réputation des cires de Beaujeu, Édouard II de Beaujeu. En 1374, Antoine de Beaujeu, compagnon d'armes de Duguetlin, meurt sans postérité. Une compétition s'amorce pour sa succession entre Robert de Beaujeu et Marguerite de Savoie, dont son demi-frère d'une part, et d'autre part, Édouard, leur neveu, fils de Guichard, seigneur de Péreux, et de Marguerite de Poitiers. Robert renonça en échange du domaine de Colligny en Revermont et de 4000 florins d'or. Quant à Marguerite de Savoie, elle fut déboutée, les juristes ayant trouvé dans les chartes une clause disant que les filles ne pouvaient succéder en cette baronie. Elle recevra tout de même en compensation 20 000 francs d'or et la Châtaigny de Berzé en Maconnet. Ainsi, Édouard devint le maître du Beaujolais et de la Dombe. Mais dès ce moment, une série de conflits éclatent entre lui et le comté de Savoie, puissance montante à l'or. Édouard s'en prit à ses possessions en incendiant Montluel et Miribel en Bresse. Un bon début de règne bien bourrin en fin de compte. Car si j'ai choisi de traiter d'Édouard de Beaujeu, ce n'est pas par hasard. Effectivement, Édouard de Beaujeu, même si c'est a posteriori, va faire figure de prince quelque peu caricatural du Moyen-Âge. Se révélant sans foi ni loi, plutôt violent, vindicatif, possessif, très peu respectueux des droits de sa famille et des droits de ses sujets. Bref, un personnage assez drôle en fin de compte qui aurait pu avoir sa place dans Les Visiteurs. La réplique d'Amédée de Savoie ne se fit pas attendre. Il fit brûler les navires d'Édouard près de Beaujolais. Le beau regard sur la Saône. Oui, la Saône a accueilli des navires de guerre au Moyen-Âge. C'est assez drôle, donc c'est difficile à réaliser, mais c'est ainsi. Vaincu, chassé des terres d'Empire, il s'en prit également au privilège de ses sujets, notamment les habitants de Villefranche qui disposaient d'une charte depuis 1260, se livrant à mille exactions pour se procurer de l'argent. Menaçant de brûler la ville face à leur résistance, il manqua de se faire lyncher, trouvant refuge dans son château de Beauregard. Côté famille, ce n'était pas mieux. Édouard refusa de restituer la dote qu'il avait confisquée à Béatrix de Chalon, veuve de son prédécesseur Antoine. Celle-ci déclencha alors une série de procédures judiciaires contre lui. Mais Édouard fit tuer les huissiers et sergents du roi qui étaient venus l'appréhender, ce qui lui valut un premier séjour à la prison du Châtelet en 1379. Mais c'est une aventure sentimentale à la sauce médiévale qui va véritablement mettre le feu aux poudres. En effet, à Villefranche, Guyonnet de la Bécée, première échevin avait une fille dont la beauté fit un grand effet sur Édouard. Celle-ci repoussa ses avances, mais Édouard II, loin de se décourager, élabora un stratagème subtil pour la séduire. Il la fit enlever. Furieux, l'échevin en appela à la justice royale qui envoya à Édouard de nouveau un huissier. Vous pouvez deviner la suite, quoique c'est encore une fois un petit peu plus subtil. Le huissier, donc le sommat, de se rendre au Parlement de Paris. Cependant, il eut comme réponse d'Édouard un retour à l'envoyeur, au sens propre du terme, puisqu'il lui fit, tout simplement, avaler la commission avec le sceau qui allait avec, avant de l'envoyer finir ses jours dans l'édouve. C'était la goutte de trop, et Édouard fut enfermé dans un cachot parisien. L'échafaud lui était promis, mais il put sauver sa tête, grâce à l'intermédiaire de Louis II de Bourbon, qui, sachant sans postérité, lui proposa de lui céder ses possessions en échange de son aide. C'est ainsi que mourut Édouard II de Beaujeu sans postérité en 1400, et que le Beaujolais passa entre de nouvelles mains, donc celle des Ducs de Bourbon. Alors, non sans faire la fête et pousser un immense soupir de soulagement. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo sur un sujet différent, comme à mon habitude désormais. Donc passez une bonne journée, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir !